Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous passez un agréable week-end ensoleillé, j'espère en tout cas chez vous. Moi ici, il fait très beau, très chaud. Donc voilà, c'est parti. Sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Je le précise parce que c'est très important. Surtout, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à la situation que vous vivez, la situation qui vous préoccupe. Si ça vous parle, vous prenez le, voire les messages. Vous pouvez en avoir un, voire plusieurs. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, ne forcez pas, ne vous faites pas du mal. Il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance. Si vous tombez par hasard sur ma vidéo, pour moi, pas de hasard. C'est qu'il y a de fortes chances que des messages vous sont destinés. Donc, si vous voulez bien prendre le temps de les écouter. Allez, c'est parti. On va regarder déjà avec une première carte l'énergie principale. Voir comment vous vous sentez par rapport à la situation que vous vivez. La situation qui vous préoccupe actuellement. Ok. J'en ai, j'en aurai pas qu'une. J'en ai deux. Alors, nous avons déjà cette première carte. Je vous laisse la regarder. On nous dit non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service. C'est ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Et on nous indique aussi sur cette deuxième carte. Je vous la montre également. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, pardon, mais ensuite elle a pris sa soirée. Elles vont très très bien. Elles ne sont pas tombées en tout cas les deux en même temps. Là, vous êtes toujours peut-être des personnes à vouloir rendre service. Vous vous oubliez en fait. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant pour vous expliquer ces messages. Donc là, on vous invite en tout cas à prendre du temps pour vous. Tout simplement à ne pas culpabiliser. Si vous devez refuser des choses juste pour faire plaisir, vous faites plaisir aux autres, mais vous vous oubliez. Donc prenez du temps pour vous. C'est très important. Et ne pas accepter si vous n'en avez pas envie. Oui, voilà. Allez, voilà. Je les mets là. J'espère. Oui, vous les voyez. Impeccable. Allez, on continue. Donc, je prends celui-ci. Allez. Oh, ben, il y en a une. Oh, ben, ça veut parler tout de suite. Alors, ne buvez pas de poison, on vous dit. Brillez comme une bougie. Et le choix, sensation de blocage, de retenue. Bon, je n'ai pas vraiment eu le temps de les brasser, de mélanger correctement. Mais bon, je vous les montre tout de même. En tout cas, je vous l'ai dit. Là, vous... Ça en revient avec les cartes précédentes, pour moi. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Si vous vous oubliez, si vous faites toujours vouloir rendre service, à faire plaisir aux autres, ben vous, vous oubliez. Et donc, ben, vous êtes... Vous avez la sensation, en tout cas, d'être bloqué, hein. Vous n'arrivez pas à choisir, à faire vos propres choix. Je vous donne un exemple. Dans une journée, vous aviez décidé de prendre du temps pour vous. Et puis, il y a un imprévu. Il y a quelqu'un qui vous demande quelque chose. Et vous ne savez pas dire non. Et du coup, ben, votre emploi du temps, tout est chamboulé. Vous êtes bloqué. Et puis, ben, vous n'avancez pas. Vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne pensez pas, voilà, prendre du temps pour vous. Et on vous indique aussi que, quoi qu'il arrive, vous en sortirez. Brillez comme une bougie. Donc, même si la situation, pour le moment, une situation qui vous préoccupe, vous semblez bloqué, ben, vous allez vous en sortir. Là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il faut juste un petit peu changer, peut-être, certaines habitudes, on me dit. Changer votre mode de fonctionnement. De bien choisir ce que vous désirez. Est-ce que vous voulez changer, surtout ? Il y a des choses néfastes pour vous. Donc, n'hésitez pas à changer tout ça. Allez, on continue. Donc là, je les brasse bien. Oui, j'en ai une. On le dit, plus de courage. Résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Donc, vous avez ou vous allez avoir le courage de pouvoir changer les choses. Il y a une situation, qu'elle soit amoureuse, personnelle ou autre, ou professionnelle. Vous allez changer, avoir, ou on peut nous indiquer aussi que suite à ce que vous avez pu vivre aussi, ça vous a, vous avez gagné en expérience. Maintenant, vous êtes devenu plus fort. Vous êtes quelqu'un de plus courageux et courageuse. Et en tout cas, vous allez y arriver et vous allez vous en sortir. Quoi qu'il arrive. N'oubliez pas cette carte de tout à l'heure. On nous dit, examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Il va y avoir quelque chose qui va arriver à vous, quelque chose qui va changer. Il y a des nouvelles perspectives, une nouvelle situation qui va évoluer. Mais par contre, on vous indique de bien faire attention, de ne pas, voilà, de ne pas accepter quelque chose qui serait néfaste pour vous, de bien réfléchir. De ne pas hésiter, si vous avez, si c'est au niveau professionnel par exemple, de ne pas hésiter lors d'un rendez-vous ou d'un entretien, de poser vraiment toutes les questions, de profiter de ça et de bien prêter attention aux petits détails justement à laquelle vous ne, vous ne, ouais, vous allez, voilà, pour ne pas avoir de surprise après derrière. Donc après, si ce n'est pas au niveau professionnel ou dans une autre activité personnelle, quelle qu'elle soit, ou si c'est plus quelqu'un que vous avez dans le cœur au niveau sentimental, cette personne par rapport à cette rencontre ou cette personne que vous connaissez, on vous invite à ne pas hésiter, si c'est une nouvelle rencontre par exemple, à poser beaucoup de questions, à faire attention aux petits détails qui ne sont pas si petits, en tout cas qu'il faut vraiment suivre votre instinct, quelque chose, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, n'y allez pas et de bien réfléchir avant de vous engager. On vous dit, vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Donc il va falloir, voilà, peut-être des personnes un petit peu nostalgiques, des personnes qui repensent à une situation ou qui peuvent faire effectivement une comparaison aussi par rapport à quelque chose de vécu dans le passé, par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre prochainement. Donc on vous invite à ne, voilà, à laisser tomber ça parce que ça va être vraiment quelque chose de nouveau, qu'il va falloir aussi prendre du temps pour vous, de profiter vraiment du moment présent, de ne pas trop, voilà, ni en arrière, mais ni en arrière, ce que je veux dire, c'est pas trop dans le passé, mais pas trop dans le futur non plus, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc, allez, il y a d'autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Allez, s'il vous plaît, m'écoute, oui. On nous dit, de la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Donc, il va falloir faire les choses correctement, avancer correctement, même, et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à examiner, à bien examiner la situation, d'apprendre à créer ce que vous désirez. Peut-être qu'il y en a certains qui font des demandes, des prières, on me dit, mais qui ne sont peut-être pas précis ou qui sont peut-être un petit peu flou aussi dans leur, qui sont, parce qu'ils ont du mal peut-être à avancer, il y a peut-être une certaine forme de blocage là, mais vous voyez, en plus, sur cette illustration, je vois, vous voyez, il y a ce message, il y a ce courrier entre deux, voilà, il y a quelqu'un qui va se transformer, vous voyez, c'est comme, voilà, il y a le crapaud là à côté, mais finalement, cette personne va changer, elle va, elle veut peut-être changer aussi, elle aimerait peut-être communiquer aussi à quelque chose comme ça, quelqu'un qui voudrait peut-être vous parler, peut-être quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment, qui est, oui, qui est dans l'ombre, qui est peut-être, oui, assez flou pour vous, ou alors vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation, à cette personne, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, c'est revenu, donc, voilà, brillez comme une bougie, vous en sortirez quoi qu'il arrive, donc on vous confirme ce message, on vous dit vraiment que vous allez vous en sortir, cette situation ne va pas rester telle qu'elle, maintenant, il ne faut pas forcément rester dans des pensées un petit peu négatives, être trop nostalgique de ce que vous avez pu vivre, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec vous, qui voudrait peut-être vous envoyer un message, vous envoyer un courrier, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, vous êtes cette reine ou ce roi pour cette personne, il y a une personne mais qui ne se sent pas forcément à la hauteur, voilà, on m'indique avec ce crapaud qu'elle ne se sent pas à la hauteur, ou qu'il y a peut-être énormément de complexe, ou elle veut peut-être changer, elle veut changer quelque chose en elle, cette personne, ou elle veut faire les choses de la bonne manière, elle veut, elle veut, soit c'est une personne que vous connaissez, si on est dans le sentimental, soit c'est une nouvelle personne, mais elle veut avancer avec la bonne façon, la bonne manière, elle a un manque de confiance cette personne, que ce soit intérieur, physiquement, peut-être qu'elle ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous, mais elle va y arriver, parce que vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, il y a une situation qui va se débloquer, il y a peut-être un manque de communication aussi, elle ne sait pas comment s'y prendre cette personne, et puis, en dos de deck, pardon, nous avons nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant, ou puissante, cette personne a peur d'avancer, a peur peut-être de faire un pas, de venir à la communication, elle ne sait pas comment s'y prendre, en tout cas, elle vous voit vraiment comme une très belle personne, vous, vous brillez, vous, vous êtes, euh, ouais, c'est ça, vous brillez, vous êtes, vous êtes, je me répète, mais vous êtes son roi, sa reine, l'impossible, changer ses croyances, un bond en avant, imaginatif, et nouvelle perspective encore, qu'est, on l'avait aussi tout à l'heure, nouvelle perspective, ou non, non, autant que pour moi, ce n'est pas la même carte, c'était celle-ci, où il y avait écrit, perspective nouvelle, et la nouvelle perspective, donc il y a vraiment quelque chose, qui va, qui va changer, une nouvelle peut-être direction, une nouvelle, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, que vous ne voyez pas, peut-être, moi, que je, ce fond noir, sur cette illustration, on m'en voit vraiment, comme si c'était dans l'ombre, elle est un peu cachée, c'est voilé, il y a quelque chose, que vous ne voyez pas, vous, vous êtes peut-être encore, dans la nostalgie, un petit peu, un petit peu, pour certains, pas tous, ou alors, vous avez, vous faites peut-être, des comparaisons, vous avez peut-être, des doutes, des peurs, par rapport à, à vous dire que, de revivre, certaines choses, en fait, comme si, vous avez peur de vivre, les mêmes, les mêmes situations, les mêmes relations, les mêmes, voilà, peut-être que vous avez souffert, aussi, dans le passé, et, quand vous avancez, il y a encore, peut-être, des séquelles, des cicatrices, des blessures, peut-être, un petit peu, à soigner, voilà, vous allez, cette personne, elle est en pleine réflexion, aussi, réfléchir avant d'agir, elle ne sait pas, comment avancer vers vous, elle ne sait pas, comment, comment communiquer avec vous, ouais, allez, je m'arrête avec celui-ci, bon, je vais les laisser sur la table, on va voir la suite, alors, je vais vous prendre, allez, l'oracle des météores, on mélange, ouais, on nous parle de rupture, il y a eu une rupture avec quelqu'un, vous êtes en rupture, ou, ou, c'est cette personne, qui va rompre, une relation, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, ok, on va écouter, passage à l'action, il y a quelqu'un qui va, qui va foncer là, qui va briller, vous voyez, avec ce soleil, passage à l'action, peut-être qu'elle ne sait pas si, vous êtes en rupture, ou si, ouais, vous êtes libre, il y a des choses qu'elle ne connaît pas, il y a quelque chose de caché, il y a, il n'y a pas beaucoup de, moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication, avec cette personne, mais elle veut passer à l'acte, elle veut se rapprocher, elle veut communiquer, cette personne peut-être, s'est séparée, et maintenant, elle veut avancer, dans une nouvelle relation, avec une nouvelle personne aussi, transformation, cette personne se transforme, il y a un changement, il y a véritablement un changement, elle veut, elle veut passer à l'acte, cette personne, elle veut dire peut-être, elle a des choses à dire, elle a des choses à, à dévoiler, nettoyage profond, ouais, il y a eu un gros nettoyage, mais voilà, on a, on a peut-être, dans le passé, eu vraiment, des mauvaises expériences, et on veut guérir, enfin, on a guéri, on veut avancer, sur quelque chose de nouveau, on nous parle de, ouais, il y a un choix à faire, on parle du moins en cours, et de l'abondance, vous voyez, ça va être rapide, dans cette personne, elle va vraiment passer à l'action, cette personne-là, elle avance très très rapidement, on nous parle du moins en cours, ou en tout cas, elle a guéri, elle veut avancer, elle veut changer les choses, elle a effectivement, une décision, qui peut être très importante, elle sait que c'est très important, parce qu'elle tient à cette personne, et elle, elle ne veut pas faire, elle veut, elle veut faire les choses bien, avec vous, elle veut vraiment faire les choses correctement, elle avance, peut-être que ça a été, un choix très difficile à faire, peut-être qu'il y a eu une rupture, qui a été assez longue, peut-être assez longue, et douloureuse aussi, mais maintenant qu'elle a pu, voilà, il y a cette liberté, cette transformation, elle s'est libérée, elle se sent beaucoup mieux, il y a eu un gros nettoyage, chez elle, donc elle a vraiment pu penser ses blessures, et maintenant, elle a, elle vous voit vraiment, comme une très très belle personne, vous voyez, vous brillez pour cette personne, elle vous voit, c'est magique, il y a cette couronne là, et cette couronne, elle vous voit comme ça, vous allez avoir cette couronne, sur la tête, je vois une couronne, vraiment, on parle de roi, de reine, vous êtes, cette personne a peut-être, un statut aussi, qui peut être différent de l'autre, elle est sur son trône, elle vous voit comme ça, et vous la transformez, quand elle vous voit, il y a vraiment une énergie, quelque chose qui émane, de chez cette personne, il y a vraiment, il y a quelque chose qui dégage, oui, qui est vraiment très très fort, très puissante, de chez cette personne, et il y a peut-être, de la retenue, et c'est pour ça, qu'elle veut avancer, rapidement, parce qu'elle a besoin, de faire un choix, elle a besoin, de se décider, il y a peut-être, du temps, un petit peu, de perdu, ça a été peut-être, assez long, par rapport à une rupture, mais maintenant, elle veut avancer, alors certes, rapidement, avec le mois en cours, pour communiquer déjà, pour avoir peut-être, une conversation, mais en même temps, elle veut faire les choses bien, elle veut, elle a peur de faire un faux pas, il y a un manque de confiance, en tout cas, chez cette personne, elle pense qu'elle n'est pas assez bien, peut-être pour vous, il y a celle-ci, on parle, bon écoutez, on parle de bonheur total, là, donc, bon, voilà, cette personne, elle sait que vous êtes, en prenant cette décision, elle sait que, elle va pouvoir vivre, des bons moments, avec vous, il y a vraiment ce bonheur, cette légèreté, les émotions, qui s'apaisent, vous voyez, cette petite sirène, qui se laisse flotter, qui se laisse, regardez, regardez sur cette image, elle se laisse, se laisse porter, elle est dans l'eau, beaucoup, beaucoup d'émotions, on peut me parler, avec des signes d'eau, également, par rapport à cette, cette illustration, des signes d'eau, si ça vous parle, que ce soit vous, ou l'autre personne, ok, ouais, on parle de combat, il y a eu de la méchanceté, il y a eu des personnes, peut-être, qui, qui sont, qui ont interagi, peut-être, dans une relation, avec une autre personne, quelqu'un qui, qui, qui se bat, aussi, tout simplement, qui se bat, pour retrouver ce bonheur, aussi, dans sa vie, on nous parle de, attendez, d'apaisement des émotions, vous voyez, mes ressentis, déjà, avec l'illustration, par rapport au fait, qu'elle se sent apaisée, vous voyez, dans l'eau, elle se sent bien, elle se laisse porter, on nous le confirme, merci mes guides, d'apaisement des émotions, vous allez vous sentir, beaucoup mieux, parce que vous allez, excusez-moi, je vais boire, un petit peu d'eau, parce que vous allez, pouvoir communiquer, ou cette personne, va pouvoir faire, vous voyez, sortir ce qu'elle a, vraiment, au fond d'elle, sortir ce qu'elle a, dans son cœur, on a ces, on a ces belles pyramides, là, peut-être, que l'Egypte, vous parle, on nous parle, de confusion, et de doute, donc, elle a besoin, d'apaiser, justement, ses émotions, par rapport à des doutes, à des confusions, peut-être, qu'il y a le mental, qui joue beaucoup, où c'est, c'est prenant, elle a besoin, de vraiment, se décider, se choisir aussi, et de vous choisir, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres, oui, attendez, elle est par terre, on a le chakra sacré, là, chakra sacré, elle a des pensées, par rapport à vous, cette personne, ouais, c'est une évidence, ok, et libération d'un blocage, ok, bon, bah super, ouais, c'est une évidence, en fait, vous êtes son évidence, elle va se libérer, elle va s'ouvrir à vous, alors, c'est pas ce, oui, c'est vraiment s'ouvrir, quand je vois cette image, c'est plus se libérer, oui, d'un blocage, mais se libérer de son blocage intérieur, elle n'est pas bloquée, voilà, un double tour, chez elle, c'est imagé, enfin, c'est, là, c'est, oui, c'est imagé, ce que je veux vous dire, c'est plus dans le sens, où c'est un, c'est vraiment ce, sortir les mots, mais de la bonne façon, de la bonne manière, on peut nous indiquer vraiment une déclaration, par rapport à ça, vraiment dire ce qu'elle a, ce qu'elle a dans son cœur, cette personne, par rapport à vous, on veut se libérer de ça, c'est, ouais, il y a un pardon, cette personne peut-être, que vous la connaissez déjà aussi, pour certains, et que là, elle a besoin de, de se faire pardonner aussi, elle a besoin de, soit, c'est effectivement, cette personne, qui a besoin de se faire pardonner, elle veut communiquer, ou revenir, si, pour ceux qui sont dans l'attente, d'une personne, et, soit, c'est vous, qui avez besoin de, de vous libérer, de quelque chose, peut-être, du passé, parce qu'on vous a indiqué, que vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent, donc, on peut nous indiquer, vraiment, que, vous avez besoin, de vous pardonner à vous-même, pour avancer aussi, de, de lâcher prise, vous voyez, de lâcher prise, il y a une situation, cette personne, ouais, il y a quelque chose, vraiment, avec cette confusion, le mental, le lâcher prise, peut-être qu'elle, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, elle pense beaucoup à vous, en tout cas, elle a du mal, pour le moment, elle sait qu'elle a ce choix à faire, on nous parle d'un blocage karmique, donc, ouais, une relation karmique, voilà, pour certains, avec cette personne, mais, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, enfant intérieur, ouais, elle va, elle va se débloquer, cette personne, elle veut retrouver ce côté, son, retrouver son enfant intérieur, sa joie de vivre, elle a besoin que, vous lui pardonnez, pour certains, ou c'est se pardonner à soi-même, avancer, guérir ses blessures, vous voyez, ce, par rapport à une relation karmique, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, bon, réponse qui tarde, ouais, on a, ouais, la croisée des chemins, donc, on nous parle de la croisée des chemins, c'est vraiment, ouais, cette personne, elle a fait un, un gros travail aussi, où elle n'est pas très loin, à se décider, à faire le pas, à faire vraiment, un pas en avant, à vouloir dire, ce qu'elle ressent, vraiment, ce qu'elle a, au fond d'elle, il y a, vraiment, c'est difficile pour cette personne, de garder ça, rien que pour elle, elle peut, elle a envie de se confier, elle a envie de dire ses sentiments, elle a envie vraiment de, de, de se libérer de ça, c'est pesant, c'est prenant, ça lui prend vraiment à l'intérieur, là, dans son cœur, elle a, elle a des choses à dire, cette personne, elle a vraiment envie de vous, de, de se rapprocher de vous, de vous sentir, de vous ressentir, elle a envie d'un rapprochement avec vous, elle sait que cet, cet amour, c'est une évidence, en fait, elle en a pris conscience, il y a vraiment de la, et puis il y a de l'abondance, et il y a vraiment le bonheur total, vraiment qui, non, c'est, bon, elle va réussir, elle va franchir, elle va, elle va se lancer, cette personne, bon, on va continuer pour savoir un peu plus, pour creuser, quoi, mais, elle va se lancer, je vais prendre le racleur des miroirs, oh, elle a sauté tout de suite, regardez ce qu'a sauté tout de suite, miroir magique, on ne peut pas mieux, c'est la plus belle carte, donc il y a vraiment cette très belle protection, mais aussi vraiment que, voilà, tous vos voeux, ce que vous désirez, la chose à laquelle vous pensez, au moment où je vous dis ça, va se réaliser, quoi, j'ai, elle a sauté, donc, je vais quand même voir un petit peu, mais j'ai même envie de m'arrêter là, quoi, avec ce miroir magique qui a sauté tout de suite, c'est, c'est super, quoi, donc, allez, on continue voir, mais en tout cas, même s'il y avait une, une carte négative, là, qui arrivait, ça, le miroir magique atténue forcément, cette carte négative, donc, mais, allez, pour creuser, pour savoir un petit peu plus, ok, ben, vous voyez la fatalité, donc, déjà, ben, sachez qu'il y a le miroir magique à côté, donc, ça atténue vraiment la fatalité, il y a quelque chose, peut-être, qui s'est effondré, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, chez vous, ou chez cette personne, n'hésitez pas à échanger les énergies, mais, mais quoi qu'il se passe, ou si vous avez l'appréhension, que, ou c'est cette personne, qui a peur de franchir, de faire ce pas vers vous, et que tout s'effondre, elle se pose la question, mais si, si j'ai un refus, quoi, si cette personne ne me pardonnait pas, ou si je, si c'est pas quelqu'un du passé, et qu'elle veut vous déclarer quelque chose, et elle a des choses à vous dire, cette personne, elle veut vraiment se lancer, ben, elle a peur que tout s'effondre, qu'elle ne se sentirait pas bien, vous voyez, on parle là de séparation, on parle de séparation, il y a vraiment une séparation qui a eu lieu, soit chez vous, soit chez cette personne, et maintenant, elle a, elle a, ouais, culpabilise cette personne, quelqu'un qui culpabilise, ou, qui culpabilise aussi, de ne pas, de ne pas, de ne pas franchir ce pas, depuis cette séparation aussi, on parle de foyer, de maison, de stabilité, elle se projette avec vous, elle veut certainement fonder cette famille, ce foyer, cette nouvelle maison, peut-être déménager aussi pour certains, après s'être séparée, elle veut changer, on parle de la santé, ouais, pour se sentir mieux, ouais, c'est plus, comme on avait les cœurs précédentes, c'est plus être apaisé, en fait, d'écouter son cœur, tout simplement, pour faire les bons choix, de ne pas, voilà, parce qu'elle en a marre d'être seule, cette personne, elle en a marre d'être, d'être seule, de se sentir isolée, d'être peut-être célibataire aussi, ou depuis cette séparation, elle veut écouter son cœur, il y a eu certainement des accusations, peut-être qu'on peut parler, peut-être qu'on a pu juger aussi, une séparation, qui s'est mal passée, peut-être des accusations aussi, des enfants aussi, qui n'ont pas forcément compris, un entourage, ou, au niveau familial, ouais, des enfants qui, qui n'ont pas compris vraiment, peut-être, cette séparation aussi, au niveau de ce foyer, mais on nous parle de projection, et de joie, vous allez retrouver cette joie, cette joie intérieure, cet enfant, vous voyez, on avait l'enfant intérieur, cette joie, il y a vraiment quelque chose, où vos projets vont pouvoir, se concrétiser en fait, avec ce miroir magique, qui a vraiment, qui a sauté là, tout de suite, pour vraiment vous indiquer, et vous rassurer, que ce que vous avez demandé, ça va se concrétiser, et on nous parle de, voilà, d'une femme, d'une énergie féminine, ouais, vous voyez, l'amour, c'est les trois, les trois cartes là, derrière, au dos du jeu, on nous parle vraiment d'amour, d'examen, et de femme, donc, on nous a indiqué tout à l'heure, de bien examiner la situation, de faire un choix, de prêter attention aux petits détails, donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous, maintenant, à vous, vous seul, vous allez ressentir, si c'est positif ou négatif pour vous, ou si cette personne, elle veut avancer, mais elle a peut-être encore, quelques petites choses à régler aussi, par rapport à une séparation, et c'est pas simple pour cette personne, c'est pas simple de se sentir seule, elle s'est sentie seule, peut-être aussi, depuis cette séparation, elle s'est sentie peut-être humiliée, ou accusée, et elle s'est retrouvée, voilà, dans son foyer, peut-être, soit vous, soit l'autre personne, avait des enfants, elle est prête, en tout cas, à avancer, à se projeter, à vivre, une vie de famille, aussi, avec vous, soit pour avoir des enfants avec vous, pour ceux qui peuvent avoir des enfants, soit, voilà, accepter aussi vos enfants, et se projeter vraiment, dans une famille recomposée aussi, ouais, on nous parle d'hérédité, on nous parle de tranquillité, on va mettre un autre message, donc il va, voilà, avancez calmement, avancez sereinement, ne vous mettez pas trop la pression, ou si cette personne, peut-être qu'elle se met beaucoup la pression, par rapport à une relation aussi, parce qu'elle veut bien faire les choses, c'est vraiment ce que j'entends, depuis tout à l'heure, ça résonne, ouais, il y a vraiment, il y a quelque chose, en tout cas, vous allez quand même avoir des nouvelles, de quelque chose du passé, par rapport à une séparation, on a pu vous accuser, il y a quelque chose qui revient, avec ce boomerang, ouais, et on a le cadeau, vous, vous êtes resté droit, droite, droit dans, ouais, dans vos bottes, c'est comme ça qu'on dit, vous n'avez rien à vous reprocher, cette personne peut-être a pu culpabiliser, il y a vraiment un cadeau, il y a une surprise, on va vous tendre la main, on va vous aider, ou il y a quelqu'un qui veut vous aider, on nous parle d'argent aussi, on peut nous parler de nouveau, parce qu'on avait l'abondance, vous voyez, qui est arrivé aussi à la fin, et là c'est pareil, on parle d'argent, alors soit effectivement, vous allez avoir des nouvelles d'un passé, peut-être un héritage pour certains, vous allez être, voilà, on peut clairement nous indiquer, que vous allez hériter de quelque chose, vous avez hérité de quelque chose, vous avez peut-être un don, vous voyez, avec ses mains, un cadeau qu'on vous a donné, depuis peut-être une séparation, quelque chose qui a changé, qui vous a transformé, et maintenant vous allez avancer, vous allez réussir, vous avez des projets, vous arrivez à vous projeter, en tout cas pour votre futur, et financièrement, en tout cas, voilà, on vous indique clairement que, soit vous, soit l'autre personne, elle est bien, elle est, elle est bien cette personne, au niveau, au niveau social, au niveau, elle gagne bien sa vie, on nous parle vraiment, ou alors si c'est pas de l'argent, ça peut vraiment, effectivement, nous indiquer cette joie, cette abondance, ces projets, qui vont se mettre en route, avec, voilà, le miroir magique, à sauter tout en premier, donc, ce que vous avez demandé, ce que, voilà, vos voeux vont être exaucés, et vous avez une très, très belle protection, en tout cas, on vous protège, de là-haut, bon, j'arrête avec, l'oracle des miroirs, et je vais voir, après, avec, petit message, avec l'oracle des pouvoirs personnels, on nous dit, je suis une rêveuse, rêveuse ou rêveur, vous avez des rêves, comme beaucoup, on parle du chiffre 44, je suis perspicace, j'ai le droit, je suis prêt, prête, je suis prêt, prête à recevoir, de nouveau, ok, je suis libre, et sauvage, j'ai la connaissance, et je suis déterminée, cette personne, elle va, cette personne, elle lâche rien, cette personne, elle a un sacré caractère, elle est courageuse, cette personne, et pour arriver là, avec cette abondance, elle aura travaillé dur, que ce soit, un travail intérieur, ou que ce soit vraiment, ou elle a retroussé ses manches, et voilà, elle a beaucoup travaillé, et maintenant, elle a les connaissances, les connaissances pour exercer, elle a les connaissances pour avancer, on nous parle vraiment aussi, d'une très grande transformation, et évolution au niveau spirituel aussi, elle a pris connaissance de beaucoup de choses, elle a bûché cette personne, elle s'est renseignée, et maintenant, elle sait qu'elle a le droit, d'avancer, elle a le droit de recevoir, elle est prête, voilà, à faire, à faire ce pas, à accepter peut-être, cette personne aussi, dans sa vie, ou accepter, ou démarrer, quelque chose, en tout cas, qui lui plaît, quelqu'un qui, qui est digne de, si on est sur le sentimental, qui est digne de recevoir son amour, elle est prête à recevoir, à donner, mais vraiment à recevoir, et elle recevra cette personne, d'une personne, qui sera vraiment faite pour elle, on dit, je crois au timing divin, bah oui, tout est, tout est fait pour que, ça arrive au bon moment, vous n'avez rien lâché, et cette personne, est déterminée, à réussir, et à obtenir, aussi, ce qu'elle mérite, ce qu'elle veut, et la personne, qu'elle désire, je suis belle, ou je suis beau, si vous êtes un homme, qui regardez, donc oui, je suis prêt, et prête à recevoir, je suis belle, je suis beau, donc n'en doutez pas, je vous parlais de manque de confiance, cette personne, a peut-être pas confiance, en elle, elle a peut-être, des craintes, d'être rejetée, ou la, des blessures, blessures de rejet, peut-être aussi, c'est ça aussi, ces doutes, ces confusions, est-ce qu'elle est assez bien, pour cette personne, et a tendance, à être nostalgique, alors pas forcément, d'une relation du passé, mais plus dans le sens, où les blessures du passé, lui font douter, maintenant, pour ses rencontres futures, parce qu'on l'a blessé, et c'est, c'est d'où ce manque de confiance, en fait, et regardez, je mérite le respect, exactement, cette personne va vous respecter, cette personne vous respecte, veut vous respecter, vous allez vous faire respecter, adaptée vraiment, par rapport à la situation, que vous vivez, mais, vous, vous n'allez plus, vous laissez avoir, en tout cas, vous n'allez plus, vous laissez faire, cette personne, cette personne sera, voilà, vous avez un idéal, et peut-être, que vous pensez, que ce n'est pas faisable, vous, c'est pas, qu'on ne peut pas trouver, personne n'est parfait, vous êtes prêt à accepter, une personne, forcément, avec des défauts, vous en êtes conscient, et consciente, mais, vous ne vous laisserez, plus manipuler, voilà, et vous, c'est pour ça, cette carte, au dos du jeu, je mérite le respect, voilà, bon, écoutez, c'est des très beaux messages, en tout cas, bon, on va continuer, je vais changer, d'oracle, par contre, et, je prends celui-ci, allez, y a-t-il d'autres messages, oui, on nous dit, le compromis, il y a cette poignée de main, une bonne entente, en tout cas, avec cette personne, on est, on va être sur la même longueur d'onde, on se comprend, ou on peut faire la paix aussi, pour d'autres, on avait le pardon, oh, ben, vous voyez, je vous parlais de la déclaration, la transformation, et la déclaration, ça ressort, on peut changer d'oracle, ça ressort, quand les messages veulent passer, c'est incroyable, donc, oui, il y a une très bonne entente, avec une personne, la personne à laquelle vous pensez, là, tout de suite, vraiment, celle qui est dans votre cœur, elle se transforme, je pense que ça va faire partie, du titre que je vais mettre, mais elle veut faire les choses, de la bonne façon, de la bonne manière, pour se déclarer à vous, ouais, c'est un peu ça, je ne sais pas comment je vais formuler ça, on verra, mais c'est, ouais, allez, on peut me dire d'autres, il y a une très belle déclaration qui arrive, ouais, ok, les influences, encore deux cartes, oui, j'en ai une, oh, ouais, cette personne, elle vous observe, cette personne, elle vous observe, et, elle se rembobine le film, en fait, elle s'imagine la scène, elle peut s'imaginer une situation avec vous, vous voyez, comment je vais m'y prendre, comment je vais faire, pour faire cette déclaration, comment je vais lui dire les choses, que vous observez aussi, sur, autrement, maintenant, avec internet, sur les réseaux sociaux, ou autre, mais, ou de loin, ou de près, si vous la côtoyez assez régulièrement, on nous parle d'imprévu, on nous parle d'imprévu, ça va tomber comme ça, cette déclaration, pour certains, on nous parle vraiment d'imprévu, donc, vous n'allez pas vous y attendre, on nous parle vraiment d'ouverture avec cette personne, on nous parle de malentendu, peut-être qu'il y a des choses encore, où cette personne, voilà, ce malentendu avec ce téléphone, c'est surtout qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on a peur de mal faire, on a peur de, pour le moment, on reste dans l'observation, parce qu'on a des doutes, et on a peur du rejet, on ne va pas souffrir, elle veut écrire un nouveau film avec vous, une nouvelle histoire avec cette cassette, et on a l'écoute, ok, bon, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, elle espère que vous n'allez pas mal le prendre, en fait, avec le malentendu, elle espère qu'en avançant vers vous, vous allez prendre le temps d'écouter cette déclaration, que vous allez vraiment l'écouter, et entendre ce qu'elle a à vous dire, avec ce téléphone juste à côté, ça peut vous chambouler tout ça quand même, beaucoup d'émotions, ouais, coup de cœur, il y a un beau coup de cœur, vous êtes son coup de cœur, attendez, j'en ai une qui est par terre, les échanges, voilà, de nouveau, vous pouvez recevoir des messages, un coup de téléphone, alors, pour certains, ça peut être ça, cette personne peut-être que de vive voix, elle n'osera peut-être pas se déclarer face à vous, peut-être que si elle n'est pas proche de vous, ou que vous ne la voyez pas tous les jours, ça sera plus par téléphone, ou alors, c'est peut-être aussi uniquement par téléphone, parce qu'elle a un manque de confiance, et c'est toujours plus simple de s'exprimer par téléphone, qu'on nous parle de dépendance, ok, bon alors, attention quand même à la dépendance affective, cette personne en tout cas, se voit vraiment avec vous, elle veut ce rapprochement, on a l'intimité, elle veut, d'une, avoir ce rapprochement physique avec vous, il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges, un rapprochement très proche avec cette personne, mais aussi l'intimité, dire vraiment ce qu'on a dans son cœur, pouvoir enfin s'ouvrir à l'autre, voilà, il y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, il y a-t-il d'autres messages, ouais, on me parle de toxicité, ok, alors, pourquoi la toxicité, ah, parce que c'est, voilà, alors attention, parce qu'on a la passion, alors, il va parfois le voir, aller trop trop vite, parce que des fois, voilà, forcément, la passion, quand c'est passionnel, c'est feu tout flamme, et puis après, ça peut faire mal, donc, c'est pour ça qu'il va falloir y aller, tout doucement, et, et de bien réfléchir, avant d'agir, voilà, de pas trop s'emballer, et que la relation puisse se démarrer, voilà, tout doucement, pas trop vite, on nous parle des présents, ouais, donc, et puis, on nous parle de connexion, donc, là, franchement, waouh, on nous parle d'un éloignement, avec certains, vous êtes peut-être en éloignement, pour certains, mais, voilà, bon, là, ça me rassure, parce que la toxicité, voilà, ce que je ressens avec la passion, c'est que, bon, on vous disait quand même, avec les cartes précédentes, voilà, de bien faire attention, petit, aux détails, de réfléchir avant d'agir, là, ce que je ressens, c'est plus de ne pas, voilà, aller trop, trop vite dans une relation, pour justement, quand ça va trop vite, ben, ça peut se terminer très vite aussi, d'où cette carte de toxicité, et cette carte de passion, on nous parle vraiment de présence, cette personne, en tout cas, veut, veut venir à vous, veut, donc, oui, de ne pas être, en tout cas, dans la dépendance, par rapport à l'autre aussi, parce qu'on a cette carte de dépendance, pas de dépendance affective aussi, de penser à vous, puisqu'on avait ça aussi, de vous prioriser, c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un, vous vivez une relation amoureuse, que vous devez vous oublier, oublier vos loisirs, les choses que vous faites habituellement pour vous, pour vous rendre bien et heureuse, donc, voilà, là, c'est vraiment le conseil que les guides veulent nous faire passer, c'est de faire attention à ne pas aller trop, trop vite, donc, il y a vraiment cette déclaration qui arrive à vous, par n'importe quel moyen de communication, par téléphone, ou par visuel pour d'autres, elle va faire le pas, elle va se dévoiler, parce que là, c'est trop pesant pour cette personne, elle a besoin vraiment que ça sorte, elle ressent, elle a beaucoup de sentiments, et elle a des choses à vous dire, donc, on nous parle vraiment de présent, de connaissance avec l'autre, il y a peut-être vraiment une rencontre, qui a été, je dirais vraiment cette rencontre fusionnelle, on ressent les choses, on a, si ce n'est pas encore arrivé, peut-être que vous sentez, vous ressentez les choses, il y a quelque chose qui arrive, qui va arriver à vous, parce que, moi, ce que je ressens, c'est que vous sentez, il y a quelque chose qui peut-être encore voilé, caché, qui est dans l'invisible, mais, vous voyez, je crois au timing divin, donc, ce que vous avez demandé aussi, pour certains, c'est que tout arrive au beau moment, voilà, bon, c'est des très bons messages, ouais, juste faire attention d'y aller doucement, on va prendre une petite carte, avec le petit oracle du temps, voir ce qu'on peut nous dire, on nous parle de fin d'année, pour certains, ça sera en fin d'année, pour d'autres, ça sera dans 5 mois, et pour d'autres, ça sera au mois d'août, voilà, je préfère en tirer plusieurs, parce que, voilà, ce n'est pas une guidance privée, vous êtes plusieurs, il y avait différentes situations, donc, voilà, pour certains en fin d'année, pour d'autres, 5 mois, et pour d'autres, ça sera au mois d'août, voilà, en même temps, 5 mois, mois d'août, c'est un peu pareil, j'aurais pu dire, allez, qu'est-ce que, je vais prendre un petit message, avec le petit oracle des fées, je suis à combien, oh, 49 minutes, ça va vite, ça va vite, allez, une carte, oui, alors, on nous dit, les salamandres et les manteaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration, et de la passion, on nous reparle de passion, laisse entrer la joie, et l'enthousiasme dans ta vie, alors voilà, on ne peut pas faire mieux, ça va te perdre avec les cartes précédentes, et un petit message, avec le petit oracle des fées, non, qu'est-ce que je dis, le petit oracle des pensées positives, pardon, des bêtises, petit message, ok, on nous parle de rêves, je visualise mes rêves, j'ai très envie de les vivre, je sais lesquelles sont réalisables, et lesquelles sont déjà accomplies, j'y crois résolument, car ce sont de fabuleux moteurs d'avancement, et d'évolution, je m'entoure de personnes qui croient en moi, et en mes rêves, je prends le temps nécessaire, pour en réaliser de nouveau, et j'irai jusqu'au bout, conseil, ayez une foi illimitée en vos rêves, car votre âme vous pousse à les concrétiser, c'est pareil, on avait tout ça tout à l'heure, vous voyez, je suis une rêveuse, on a le miroir magique, non, vraiment, par rapport au fait, que aussi, cette personne, elle est tenace, et elle va, voilà, qu'elle était prête, à ce que les choses arrivent dans sa vie, en tout cas, et prête à recevoir, donc, vraiment, non, c'est super, quoi, parce que, quand c'est, quand c'est vraiment lié, comme ça, et que les messages se répètent, c'est, c'est juste, c'est juste magnifique, quoi, voilà, et ça nous confirme bien, bien les messages, je vais prendre quelques chiffres, quelques lettres, pour avoir des petits messages supplémentaires, allez, je vais me mélanger, J'en ai pris beaucoup, comme avant, aujourd'hui, alors, nous avons la lettre A, nous avons la lettre K, nous avons le 9, nous avons le 6, on a le W, le Y, le T, le D, le 1, le N, le H, le U, et le V, ok, donc, A, pour les lettres, T, D, N, W, Y, U, H, et V, et, voilà, le 9, le 6, et le 1, donc, on peut nous parler, donc, que ce soit des, des initiales, pour vos prénoms, enfin, les vôtres, ou ceux de la personne à laquelle vous pensez, donc, initiales, prénoms, nom de famille, et puis, on peut nous parler de date d'anniversaire, date de naissance, donc, ça peut être les mois, donc, janvier, septembre, au juin, on peut nous parler du jour, du mois, ça peut tomber, je ne sais pas moi, le 9 janvier, par exemple, ou le 9 mars, ou le 9 avril, voilà, ou les années 96, ça peut être l'année 69, 61, vous voyez, vous voyez comment ça vous parle, ou ça peut être un certain nombre d'années aussi, on peut nous parler du chiffre 16 également, on dit le 16, le 19, le 91, voilà, 61, 69, ça peut être des âges, aussi, bon, ben voilà, je ne sais pas si on peut écrire un mot, si, bon, en tout cas, là, je n'arrive pas à voir comme ça, si ça peut écrire un mot, si vous, vous avez, vu un mot, qui vous parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, voilà, et puis, allez, pour terminer, quelques signes astrologiques, supplémentaires, après, c'est vraiment des petits plus, si votre signe astrologique, ne tombe pas, ça ne veut pas dire que, voilà, que ces messages n'étaient pas faits pour vous, si ça vous a parlé, ça résonnez, voilà, pas de souci, si votre signe ne sort pas, c'est juste un petit plus, une, deux, et trois, alors, nous avons, le bélier, nous avons, le verso, le gémeau, et, au dos du jeu, sagittaire, donc, on signe, bélier, verso, gémeau, et sagittaire, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça pourra vous aider, surtout, que ces messages vous ont parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, en tout cas, si c'est le cas, vous pouvez, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire également, à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, et puis, je remercie toujours, évidemment, à mes personnes, à toutes les personnes, qui me sont fidèles sur la chaîne, voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et puis voilà, je vous dis à très vite, bye bye !